Bonjour, vous êtes bien dans l'univers de Jules ? Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo, un top des films 2019 et des films qui vont sortir en 2020 avec une petite surprise à la fin, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Alors, premièrement, Avengers Endgame, mon film préféré même. Avengers Endgame, c'est le meilleur film des Marvel. Bon, il y aura beaucoup de spoilers dans cette vidéo à l'avance, je mettrai un spoiler alert. Donc, il y a vraiment plein de choses dedans. Il y a Iron Man qui meurt. Je suis Iron Man. Je ne sais pas claquer des doigts. Ensuite, il y a le Joker. Bon, moi, je ne l'ai pas vu, mais tout le monde dit que c'est un super film. Mais j'ai peur que ça me fasse peur. Bon, c'est surtout pour ça, parce que ça fait peur apparemment. Mais bon, ça a l'air super bien. Enfin, tout le monde dit que c'est bien, mais bon, moi, je n'ai pas tellement envie d'aller le voir. Mais chacun ses goûts. Ensuite, Star Wars 9. Le film que tout le monde a attendu pendant toute l'année. Star Wars 9, le tout dernier Star Wars de... Enfin, le dernier de cette trilogie, vu qu'il sorte par 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 7, 8, 9. C'est un ordre un peu bizarre pour des films, quand même. Mais en vrai, je suis en a beaucoup, quand même. Je crois que c'est la plus longue saga de films, je crois. Avant qu'il y en ait d'autres. Non, je ne pense pas. Ensuite, on a la Reine des Neiges 2. Bon, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis dans ce top 10. Surtout à cause de la musique. J'aimerais mettre un extrait, mais je n'arrive pas. J'ai essayé sur Internet de trouver l'extrême, mais je n'arrive pas. Enfin, on pourra l'installer. Ensuite, on a Toy Story 4. Alors, c'est bizarre, parce que celui-là, La Reine des Neiges 2, autant, je n'étais pas super fière de l'avoir mis. Mais Toy Story 4, j'ai adoré. C'est vrai que c'est un peu pour les petits, normalement, Toy Story, mais moi, j'ai adoré. C'était super. Il y avait Duke Caboom. J'adore son nom. Et il y avait... Comment il s'appelle ? Buzz Leclerc, Woody. Super, le film. Ensuite, on a Captain Marvel. On a Captain Marvel. Il était trop bien. Bon, après, il y a eu mieux dans mon classement. Pour moi, mon préféré, pour l'instant, ça va être en jeu. Juste, ce n'est pas un classement dans l'ordre de ce que j'aime le plus, ce que j'aime le moins, ou par date de sortie. C'est juste tout sans vrac. Donc, Captain Marvel, c'était super avec les cris. Je voudrais aussi la scène à la toute fin où on découvre que Fury, il était en scroll, en fait. Même si, bon, ce n'était pas le vrai Fury, mais c'était marrant, quand même. Ensuite, il y a Jumanji Next Level. Moi, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, il était hyper bien. Ça, c'est mon deuxième film préféré, là, dans le classement, après Avengers Endgame. Jumanji Next Level. Je trouve qu'il était vraiment mieux que le 1. Il était... En plus, je trouvais ça marrant avec les vieux. Je le trouvais trop marrant. Puis surtout, quand... Bon, il va y avoir beaucoup de spoil, là-dedans. Quand il y a Spencer qui voulait retourner là-bas pour redevenir super fort, parce qu'au final, il est tombé sur une fille voleuse. Ce n'est pas cool. Surtout quand son grand-père, il le rend au policier. Enfin, au méchant, là. Il n'a pas beaucoup de QI, le grand-père. Ensuite, on a Spider-Man Far From Home, que j'ai adoré aussi, d'ailleurs, qui a été super, avec Mysterio et les élémentaires, là. Mais c'est qu'en fait, c'était faux. Même, il faut tout le temps rester à la fin des films Marvel, parce qu'après le générique, il y a tout le temps une scène... Une scène avec un petit truc. Et des fois, ça peut être soit des trucs super importants, soit des trucs pas très intéressants. Mais là, c'était plutôt un truc très intéressant. où il y a Mysterio qui montre l'identité secrète de Spider-Man. Ça, ce n'est pas cool. Ensuite, dans les films 2019, on a aussi Rendez-vous chez les Malawas. Celui-là aussi, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Et j'ai trouvé très marrant. Bon, enfin, il y a des moments très marrants, quand même. C'était trop marrant. Il y avait avec Ramzi Bedia, que j'adore, moi. et plein d'autres acteurs. Et en gros, c'est un truc de télé-réalité où ils doivent aller dans une tribu et vivre comme eux. Et à un moment, ils font « Eh, il est où, mon lit ? » Bah, il n'y en a pas. Vous devez dormir par terre, en fait. C'est le but de l'émission. Vivre comme eux. Et eux, ils dorment par terre. Et à un moment, il y en a un autre qui va dans la tente de l'autre et qui voit « Oh, le beau ! Il a un lit ! » Donc, voilà. C'était très marrant, je trouve. Ensuite, on a « La famille Adams ». Moi, au début, je pensais que c'était... Je ne connaissais pas du tout la famille Adams. Et je pensais que c'était un dessin animé qui était censé faire peur. Même si, bon, il n'y a pas beaucoup de dessins animés qui sont censés faire peur. Mais en fait, je l'ai vu. En fait, c'est un truc super marrant et ça ne fait pas du tout peur, en fait. Mais c'était trop marrant. J'ai adoré. Ensuite, on a « Détective Pikachu ». Donc, je pense que je suis là. Tout le monde l'a vu. Donc, c'est... Donc, Pikachu, toujours, c'était super, ce film. Donc, en gros, je trouve ça aussi très bien. Les Pokémon dans le monde réel, je trouve que c'était super en modélisation 3D. Ça a dû mettre du temps à faire chaque Pokémon en modélisation 3D, quand même. Ensuite, on a « La grande aventure Lego 2 ». Moi, je suis là, je l'ai vu il y a un peu longtemps. Donc, je ne me souviens plus très bien. Il me semble que c'était marrant. Même, bon, spoiler alert, toujours. En fait, ça va être toute la vidéo, spoiler alert. Il y a... Qu'est-ce que je... Il y a, à la fin, vu que dans le 1, ils font « Tout est super génial ». Là, c'était un moment où ils font « Tout est super nul ». Bon, un truc comme ça. Ça, ça m'a fait marrer. Et attention, maintenant, on passe au film 2020. Donc, en premier... Enfin, en fait, en premier, il n'y a pas de classement. C'est ni par date, ni par mes préférés. Donc, on a « Black Widow ». J'ai hâte de le voir, ce film. En plus, ça se passe en Hongrie. Et moi, j'aime bien. Donc, il y a... Bon, bah, avec « Black Widow ». Aussi, j'avais reçu un truc avec son costume blanc. Je ne sais pas si elle l'aura vraiment. Aussi, apparemment, il y a sa sœur, si j'ai bien compris dans le film. Si j'ai bien vu le trailer. Il était super, le trailer aussi. Je l'ai trouvé super bien fait. Je n'ai pas tout compris dans le trailer. Je trouve qu'il n'était pas super clair. Mais il était très bien fait, quand même. Ensuite, on a « The Rise of Groo ». Ça, je ne sais pas si beaucoup de gens ont vu que ça allait sortir. Donc, ça veut dire la montée de Groo, apparemment. Bon, après, c'est avec Google Traduction que j'ai traduit. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment ça. Donc, en gros, c'est un film sur les mignons, apparemment, un peu comme moi, Moche et Méchant, avec Groo. Bon, je ne sais pas vraiment si ce sera super. Ensuite, j'ai mis Bob l'Éponge, le film Éponge en eau trouble. Donc, en fait, ça, c'est un film Bob l'Éponge, mais ce n'est pas exactement comme le film Un héros sort de l'eau, où ils sortent, et où ils sont en 3D, et au début, en 2D. En fait, ils sont tout le temps en 3D, mais dans l'eau. En gros, donc, l'histoire, c'est un peu... C'est Bob l'Éponge qui perd Gary et qui part avec Patrick pour aller le chercher. Ensuite, on a Troll 2. Donc, Troll World Tour. World Tour. Je ne sais pas comment ça se dit. Je n'ai pas trop compris. Donc, c'est comme le dessin animé Troll. J'avais bien aimé le 1, moi. En gros, dans le 2, il découvre une nouvelle race de trolls, où c'est des trolls qui, où au lieu de chanter des chansons d'amour, ils font plutôt des chansons de rock et de rap. Enfin, voilà. Et donc, voilà. C'est ça, un petit peu. Et donc, il découvre cette nouvelle race de trolls. Ensuite, Ducobu 3. Bon, il a l'air quand même un peu moins drôle que les autres films Ducobu que j'ai vus. Donc, en gros, c'est Ducobu qui continue toujours à essayer de tricher, comme d'habitude. Sauf que cette fois, il devient super fort en chant. Il devient une star de la musique. Bon, je ne sais pas. Je trouve que le scénario, ils auraient pu l'améliorer. Mais bon. Ensuite, il y a Raya and the Last Dragon. Je ne sais pas si mon accent est bien. Donc, ça veut dire Raya et le dernier dragon. Je crois. Oui, c'est ça. Donc, ça, je n'ai pas trop vu ce que c'était. Je n'ai pas trop compris. Je n'ai pas trouvé de trailer. Je ne sais pas trop ce que ça va être. Mais ça a l'air très bien. Je ne sais pas trop ce que je sais. Mais je ne sais pas. Déjà, j'aime bien les dragons. Donc, Raya est le dernier dragon. J'aime bien les dragons. Donc, voilà. Ensuite, il y a Le Prince Oublié. Un film avec Omar Sy. Qui est très, très marrant quand même. Donc, en gros, c'est un papa qui raconte des histoires à son enfant. Et au bout d'un moment, on voit comme si c'était dans le cerveau de la petite fille avec toutes les histoires et tous les personnages de ces histoires qu'elle se raconte ou que son papa lui raconte dans son cerveau. Et en gros, vu qu'elle ne veut plus d'histoire avec le prince et que le prince, dans les histoires, c'était son papa, et du coup, son papa, il se fait oublier dans les mondes des rêves, un truc comme ça. Et du coup, et ça devient... Et vu qu'elle grandit, du coup, au bout d'un moment, il commence un peu à disparaître. Il arrête de raconter des histoires. Et donc, voilà. Mais ça a l'air sympa. Voilà. Donc, ensuite, dans mes films 2020, il y en a un. Même s'il ne va pas sortir, je l'ai quand même mis. C'est Les Croods 2. Je ne sais pas si quelqu'un a vu le 1. En gros, c'est une famille rigolote d'hommes préhistoriques. Et j'ai vu Les Croods 2. Et après, j'ai cherché un petit peu des bandes annonces, des trucs, et je ne comprenais pas pourquoi je ne trouvais rien. Et j'ai découvert qu'en fait, il avait été annulé. Donc, c'est dommage. Moi, j'aurais bien aimé le voir sortir. Mais bon, c'est la vie. Ensuite, Bad Boys for Life. Après 25 ans, ils reviennent. Donc, je ne sais pas si les gens ont vu le 1 et le 2. Mais bon, en gros, c'est Bad Boys 3. Mais bon, ça, je n'ai pas vu. Mais ça a l'air marrant. Et j'aime bien Will Smith. Donc, peut-être que je le verrai. Je ne sais pas. Birds of Prey. Ça, je n'ai pas tellement envie de le voir. Mais en gros, c'est un film sur Harley Quinn. C'est un peu comme Suicide Squad. Mais en fille, je trouve. Enfin, pour moi, c'est un peu ça. Ensuite, En Avant. C'est un film Disney qui va bientôt sortir. Enfin, qui va sortir en 2020. Donc, en gros, c'est dans un monde où il y a plein de choses un peu magiques. Mais qui ont un peu disparu en ce moment. Et le jour de ses 16 ans, il y a un enfant quand il a 16 ans. Et sa mère, elle lui donne un truc parce que son père, il est mort. Elle lui donne un cadeau de la part de son père. Et c'était un bâton magique. Et en fait, il apprend la magie. Et ça a l'air super. Ensuite, on a Dr. Dolittles. Je ne sais pas comment ça se lit. Avec Robert Downey Jr. Iron Man. Je suis Iron Man. Clac ! On dirait exactement la même scène que ce que j'ai fait au début. Donc, en gros, c'est avec des animaux qui parlent. Je n'ai pas trop compris, en fait, ce film. Enfin, la bande-annonce, en tout cas. Je n'ai rien compris. Mais bon. Je ne sais pas. J'essaierai de la re-regarder et de comprendre un peu mieux. Mais bon. Ensuite, il y a Mulan. Bon. Ça, déjà, le dessin animé, ça ne m'avait pas trop trop plu. Mais alors, en film ? Je ne sais pas. Je ne le sens pas, ça. Enfin, je ne sais pas. Je ne le sens pas. Ensuite, le film de Sonic. Le film de Sonic, il a l'air trop marrant et trop sympa. En plus, je trouve ça... Enfin, franchement, Sonic en 3D. Au début, j'avais vu... Au début, ils avaient fait un modèle 3D. Au début, ils avaient fait un modèle 3D. Sauf qu'il n'était pas super. Et du coup, ils l'ont refait. Et moi, j'avais vu la première bande-annonce. Et du coup, hier soir, j'ai vu la dernière bande-annonce. Et elle était super. Je l'adorais. Vraiment, ça a l'air marrant. Ensuite, il y a Scoob. Scoob, c'est un dessin animé en 3D. Avec Sammy et Scooby-Doo. Donc, Scooby-Doo-Bee-Doo. Donc, voilà. Ça a l'air marrant. C'est un peu la rencontre de Sammy et Scooby-Doo. Un petit peu des mystères, comme dans le dessin animé. Ensuite, Wonder Woman 1984. Alors, le trailer, là non plus, je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Je le trouve un peu sombre. Et attention, le petit plus, la surprise de la fin de la vidéo. Overwatch 2. Franchement, il a l'air super. Je pense qu'il va me plaire. Je n'ai pas encore joué au 1. Mon ordi n'est pas assez puissant. Mais il a l'air super. J'ai hâte d'y jouer. Vraiment super. Il y aura toujours Dr. Windstone. Tracer. Enfin, il y en a plein, plein, plein. Au revoir, c'est tout pour cette vidéo. Ciao. Repartez dans votre univers. Mais d'abord, mettez un pouce bleu et activez la cloche de notification et abonnez-vous.